Musique Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne Culture TV 57 pour notre émission Buda, présentée par l'association culturelle Acage. Nous sommes chez notre partenaire l'agence Eleval de Yus à l'occasion de notre rendez-vous mensuel pour vous faire découvrir notre toute nouvelle exposition, visible ici même jusqu'au 1er octobre. Dans un tout autre registre que la peinture, amoureux de la nature et attiré depuis son plus jeune âge par l'aéronautique, l'artiste photographe Olivier Sutil va nous parler de sa passion. Bonjour Olivier ! Bonjour Zaléa ! Ça va ? Ça va et vous ? Bienvenue ! Merci ! Alors, raconte-nous comment on est venu à la photo, surtout des photos d'aéronautique, c'est une partie de ta passion, il y a la partie animale, la partie aéronautique, explique-nous tout ça. Oui, tout d'abord l'aéronautique c'est depuis plus jeune âge, j'allais souvent au mitignérien avec mon oncle et ma cousine, et après on voulait devenir pilote, bon je n'ai pas pris le chemin de pilote, donc après je travaille en usine, et depuis une dizaine d'années je fais de la photo, et dans la photo je me perfectionne bien, donc pour l'instant je fais jusqu'aux avions, les animaux, et les animaux se deviennent de plus en plus intéressants en fait, par la joie que ça produit pour l'instant magique en fait, du moment. Et comment ça se passe alors quand tu vas pour photographier des animaux, tu vas en tenue de combat, pour te cacher, pour te... En fait je suis camouflé complètement, j'ai une tenue, comment on appelle ça dans le Japon militaire, DJI, c'est une tenue de camouflage, l'autre l'appelleront CTLM, donc oui tout est camouflé, appareil photo, pas de parfum, bien camouflé, et on attend, ça ça s'appelle l'affût, moi c'est ce que je suis en général, je ne suis que de l'affût, du repérage au sol pour voir les traînées, et tout ça, et par la suite, on attend, et ça donne dans les clichés que j'ai faits, que j'expose maintenant. D'accord, en tout cas j'imagine que c'est beaucoup de patience effectivement, mais quand on voit certains clichés comme on va vous faire découvrir, quand on regarde l'animal qui te regarde pratiquement droit dans les yeux, à quelques mètres, c'est vraiment une joie immense je suppose. Ah ben l'aéronautique me faisait déjà du frisson, et bien de la banane avec la hymne, alors les animaux, je me suis rendu compte vraiment que la nature, en fait c'est beau, et là c'est des belles séquences frissons, mieux que l'aéronautique. Ok, et pour avoir accès, alors des appareils comme ça, des photos comme ça, donc tu vois, c'est des bases militaires, c'est quoi ? Donc là, cette photo-là, en fait, je connais quelqu'un sur la base des Teint, quand j'étais plus jeune, j'ai fait des stages justement dans cette base, et à la 3ème escadrie, ils participent à un Tiger Meet, c'est un exercice militaire qui a lieu tous les ans, avec le Covid, l'année passée, il a été reporté, cette année, ils n'ont pas participé, donc il n'y a pas eu de décoration sur des gazettes, et en général, à chaque fois qu'ils ont une gazette décorée, avant de la faire partir sur site, ils me téléphonent, ils me demandent si je suis disponible pour la faire en photo, et leur faire quelques clichés. C'est bien, c'est un beau partenariat, en fait, toi, ça te permet de t'exprimer, et eux, d'avoir... Là, ça fait 3 années de suite que je suis à la gazette. D'accord, ben écoute, on va découvrir tout ça ensemble. D'accord. On y va ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 L'émission se termine, je vous rappelle que l'exposition est visible à l'agence Eméma de Lutte sur 99 Fabri des Nations jusqu'au 1er octobre. L'entrée est libre et ouverte à tous, donc n'hésitez pas. Et par ailleurs, si vous faites partie du monde artistique ou culturel, et que vous souhaitez vous aussi exposer ou tout simplement rester connecté à votre public, par lieu d'interview ou de live, sachez que c'est possible. Contactez-nous via nos pages Facebook, AKH ou Kulture TV, ça comme c'est, ou tout simplement par e-mail, akh.grandest, arrobage, gmail.com. Une date à retenir en attendant, le 26 septembre. Rendez-vous à l'Orphée de Jules pour notre Salon du Livre et de la BD, sous point de garde cette année avec la présence des Star Wars. Je vous dis à très bientôt pour d'autres découvertes artistiques. Prenez soin de vous.